Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une mort si juste, drame radiophonique de Serge Douai, d'après un roman de Jean-Pierre Conti Avec par ordre d'entrée en onde, Pierre Delbon, Laurence Weber, Nicolas Amateau, Jean Mauvais, Yves Duchâteau, Louis Arbessier, Henri Labussière, Yvonne Klesch, Jean Clariot et Gaëtan Jor Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Berriac Prise de son Francis Granal Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Une ardoise de 3000 francs au bar Mes cigarettes Et une fois de plus, 801 Il y a parfois qui me l'âge d'Issac Claude T'es déjà interdit d'entrer chez moi sans attraper Mais tu viens d'avoir 18 ans, mon garçon Oh, ça va, ça va Qu'est-ce que tu crains ? Rien Sur toute ta part Seulement, c'est une question de correction Sonia, il me faut des billets Tu entends ? Je t'ai donné 10 000 francs hier Ah, il y a longtemps qui sont loin Jean-Gret, tu n'auras pas un sou Quoi ? Je t'ai donné 20 000 francs au début du mois, qu'en as-tu fait ? J'ai pas de compte à te rendre Ce serait plutôt le contraire L'argent que je dépense est à moi Comme celui que tu dépenses Bon, je resterai ici tant que tu ne m'auras rien donné Oh, reste ? Moi, je sors Pense plutôt à tes examens Oh, pas besoin de diplôme À 21 ans, je serai patron de l'usine En attendant, je prendrai du bon temps Prends-en Ça ne sera pas ma faute si tu tournes mal Je ne tournerai toujours pas plus mal que toi Claude Ouais, alors là, j'en sais plus long que tu ne crois Petit voyou Et toi, qu'est-ce que tu es ? Je n'ai pas mis le grappin sur mon père Trois mois avant sa mort Tu traîneras encore les caves de Saint-Germain-des-Prés Au lieu de ça, tu te fais appeler Madame Brant Tu claques sans compter Tu roules dans une voiture grand sport Et tu entretiens un type Tu mériterais une paire de claques Égout d'email Tu crois que je ne vois pas clair, non ? Tu pourrais au moins respecter l'homme Qui a reçu le dernier soupir de ta mère Si tu parles encore une fois de ma mère ou de mon père, je t'étrangle Laisse-les où ils sont Sans toi, ils n'y seraient peut-être pas Comment ? Alors que tu aies réussi ton coup, c'est d'accord Elle ne vient jamais t'enventer devant moi Quel coup ? D'avoir éliminé mon père et ma mère Je ne comprends pas Ça m'étonne Explique-toi, Claude C'est dans le Sana où était soignée ma mère que tu as connu mon père Toi, tu es allé voir ton goût d'email Trois mois plus tard, ma mère meurt comme par hasard Et toi, tu n'as pas perdu mon père de vue Résultat, le mariage, la belle vie Six mois de lune de miel et puis rideau Sur la route de Fontainebleau, la voiture de mon père s'écrase contre un arbre Direction fossée Et cependant, la voiture avait été révisée la veille Et alors ? Toi, tu n'étais pas dans la voiture ce jour-là Comme par hasard Qu'est-ce qui avait tripatouillé la mécanique ? Toi ou Goodymel ? Tu mériterais que je t'envoie dans une maison de correction Ce qui arrangerait drôlement tes affaires Tu pourrais enfin installer ici M. Goodymel Je te préviens, Sonia Je ne me laisserai pas faire Je t'aurai avant Petite couap Tu aurais pu garder ton argent Je me servirai moi-même Volume Un scotch, voilà 7,50, sans le service Comment on paie l'avance ici ? Le règlement est affiché Merci Psst, Robert Polo Je te croyais en cabane Je suis sorti cette semaine T'avais pas écopé du bipige ? Elle a remis pour bonne conduite alors Eh dis donc Le gars qui te parlait là, qui sait ? C'est pas le genre de la maison Un fils à papa égaré Et qu'est-ce que tu fais à présent ? Bon, je bricole à droite à gauche quoi Pas question d'un boulot régulier lorsqu'on sort de tôle Si t'entendais parler de quelque chose, fais-moi signe Entendu, Polo Tu t'en vas déjà ? Ouais, regardez les jeunes austré moussés ne m'amusent plus J'ai pris un de ces coups de vieux Allez, allez Faut remonter le courant, mon vieux Allez, allez, à la prochaine envers Monsieur Monsieur ? Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Vous étiez pour au bar tout à l'heure ? Si, je vous ai entendu parler avec le garçon J'ai un boulot à vous proposer Hein ? De quel côté allez-vous ? Vers la porte cliché Eh ben, allons-y ensemble Voilà de quoi il s'agit J'ai besoin de fric Eh ben, t'es pas le seul Je sais où il y en a, mais je peux pas le prendre Pourquoi ? Vous allez comprendre J'habite chez ma tante Dans son secrétaire, elle a des millions en liquide et en bijoux Si la police enquête, on verra que c'est moi Et ma tante n'attend que ça pour m'envoyer en maison de correction Ah ouais, je vois, je vois Je me demande quel turbin ça cache ton histoire Oh, clair comme le jour, tu prends le fric, on partage Ça va chercher dans les combien ? Ben, au moins deux briques en liquide Et en bijoux ? Cinq à six Ouais, ben ça vaut pas le risque Et qu'est-ce qui te prouve que je partagerais ? Si vous... Enfin, si t'es pas régulier, je te balance Tu ne me connais pas ? Les flics te connaissent Y'a pas tellement de gars qui viennent de tirer quatre ans après avoir écopé de huit Où est-ce que tu crèches ? Dans le 16ème, Ruggirini Tu seras là-bas ? Pas fou Et mon alibi Je passerai la soirée à Saint-Germain-des-Prés Tu te feras cuisiner Et après, pas de preuves On nous a jamais vus ensemble Ça se présente comment ton affaire ? Appartement ou villa ? Hôtel particulier Ma tante est sourde Alors si tu sautes dans le jardin sous le coup de minuit Je laisserai la fenêtre du rez-de-chaussée entre ouverte Claude Claude, tu es là ? Oui Tu n'as rien entendu ? Si Dans le petit salon Des bruits comme si on fracturait un meuble Ça doit être un cambrioleur N'allume pas Il faut appeler la police Le téléphone est en bas J'y vais Attention Claude J'ai le revolver des papas Referme la porte derrière moi Polo Polo C'est moi Claude Où est-ce que t'es ? Là, près de la porte Je te croyais sorti J'ai pas pu, je t'expliquerai File en vitesse Ma tante a entendu quelque chose Et où est le fric ? Parle plus bas, elle va t'entendre Je croyais qu'elle était sourde A moitié Je me demande ce que tu m'alligances Qu'est-ce que je disais ? Elle va ameuter tout le quartier Je filme, on se retrouvera Où est son revolver ? Je l'ai eu Je l'ai eu Viens voir Sonia Sonia, tu m'entends ? Je l'ai eu Je vous promis de régler nos cons Pour mon père Elle l'a pas volé Maintenant Ne pas perdre la tête Un autre coup de feu Tirez un peu plus loin Je vais remettre le revolver Dans la main Là Voilà Au secours ! Au secours ! Au secours ! Trois heures du matin Où en étions-nous ? Il faut tout vous arracher Mais dévoie ma place, inspecteur Tu viens de tuer un homme ? Oui, ça va passer Le gars a perdu la tête En entendant votre belle-mère crier Vous étiez donc descendu Pour téléphoner ? Oui J'ai alors entendu des appels Au secours Venant du premier étage Et où étiez-vous Quand a éclaté Le premier coup de feu ? A la moitié de l'escalier D'après vous Les cris n'ont pas cessé ? Au contraire Vous continuez donc de monter Pendant que suivent D'autres coups de feu ? Combien ? Deux Les appels au secours N'ont cessé qu'à ce moment-là ? Oui Bon Silence Après le troisième coup de feu En remontant l'escalier Vous n'avez pas eu peur De rencontrer l'assassin ? Je pensais seulement Apporter secours à Sania Il faisait noir ? Sombre A cause de la verrière Au sud d'escalier Et comment se fait-il Que vous ayez rencontré Le gars au seuil du petit salon ? Mon intention était De me rendre d'abord Dans ma chambre En m'entendant arriver Sur le palier L'assassin aura pris peur Il se sera rejeté Vers le petit salon Pour ne pas me croiser Enfin c'est une supposition Je l'ai trouvé Sur le seuil de la pièce Au moment où j'arrivais En haut de l'escalier Alors je tirerai Une chance que vous ne l'ayez pas manqué Sinon il n'était pas Un crime prêt Tenez Voici une convocation Vous passerez demain Après-midi Qu'est des orphères Pour signer votre déposition Moi je rentre me coucher Dites-moi Constant Le jeune homme qui attend à côté L'affaire de la rue Guérini J'ai lu votre rapport Alors votre idée ? Le récit du jeunot Est un tissu d'extravagance Ça vous y allez fort J'ai rien relevé d'anormal Dans ces déclarations Je vous ai déjà dit Constant Que vous étiez payé Pour découvrir des coupables Possible que le gars Polo Aie descendu la dame Brant Encore que rien ne soit prouvé Et qu'est-ce qui vous chiffonne ? Que le gars Polo Se soit laissé posséder Par un gosse Polo était un dur Truant Le père en fils Conclusion Si nous admettions Une complicité Brant-Polo Nous comprendrions mieux Que le truant Ne se soit pas méfié davantage Et ça nous mène à quoi ? Brant charge Polo D'assassiner sa belle-mère Et au moment où son complice Lui réclame le salaire convenu Il le descend Objection Le secrétaire était forcé Non Simple mise en scène Ne trouvez-vous pas non plus étonnant Qu'un type à peine sorti de prison Travaille avec un feu ? Là-bas on apprend au moins une chose Jamais d'armes Dans un cassement Et ce servir du revolver Était la dernière des folies Car si nous croyons le récit de Brant Polo Grassail Aurait tiré sur une femme Qui ne se trouvait pas Sur son chemin Grassail avait toutes les raisons De s'enfuir Sans demander son reste Vous avez raison patron Rien ne colle On s'attaque au genot Il ne tiendra pas en 24 heures Pas de ça Il est fichu d'avouer Avant que nous ayons des preuves Entre les mains du juge Il se rétractera Et les jurés Ne tiendront plus compte des aveux Alors ? Vous allez reconstituer l'emploi du temps de Grassail Depuis sa sortie de prison Jour par jour Hors par heure Même chose pour Brant Pendant le même temps Allez me chercher le jeune homme Oui Monsieur Brant Vous voulez vous venir ? Entrez, entrez monsieur Monsieur Brant Commissaire Bernu Je m'excuse de vous déranger Pour une signature Mais si vous voulez prendre connaissance C'est signé Merci Pour vous Ce doit être terrible Votre père est mort Il y a quelques mois Dans un accident Savez-vous Dans quelles circonstances Votre père a fait connaissance De mademoiselle Sonia Tavaud Ils se sont rencontrés Dans un sauna Où ma mère se trouvait en traitement Ah Elle avait pour voisin Un ami de Sonia Un musicien nommé Goudimel Et ce monsieur m'a téléphoné Tout à l'heure Il paraissait Bouleversé Le voyez-vous souvent ? Rarement Sa santé l'obligeait Habiter la campagne Sonia lui rendait visite Une ou deux fois par semaine Oui Elle s'occupait De l'édition de ses oeuvres Oui Je vais vous poser Une question délicate Votre belle-mère N'aidait-elle pas un peu Monsieur Goudimel ? J'ai téléphoné à son éditeur Qui m'a appris Que sa musique Se vendait mal Alors monsieur le commissaire Vous en savez plus que moi Par ici Constant Et voilà commissaire Combien de coups de revolver Avez-vous entendu ? Trois Le dernier plus faible Vous êtes sûr ? Oui Eh bien j'en ai tiré quatre Oui Le premier Dans le petit salon Le seul Que vous n'ayez pas entendu Vous étiez cependant Plus près que les témoins De l'autre nuit Les trois derniers Les trois derniers Dans cette chambre Et Vous en déduisez patron ? Que le jeune Brouhant a tiré Les quatre coups de revolver Les quatre ? Oui Vous n'êtes pas dans un bon jour Joli Constant Alors suivez-moi bien Oui Le coup de feu Tiré avec l'arme De Brouhant Dans le petit salon Là N'a pu être perçu A l'extérieur Des murs d'enceinte Oui Vous venez de vous en rendre compte Oui ça en est fait Par contre J'ai parfaitement entendu Les autres coups Vous pensez toujours Que le jeune homme A tiré sur Grassail Qui lui réclamait son salaire ? J'ai changé de vie Hein ? Si Brouhant avait abattu Grassail A l'endroit indiqué Les voisins N'auraient pu entendre La détonation En conclusion Deux balles successives Ont tué la femme Une balle isolée A tué l'homme La dernière ? Non Le projectile Qui a tué Grassail Ne pouvait être perçu Des voisins La détonation entendue Et celle du coup tiré Depuis la porte de la chambre Ah oui Mais pourquoi Brouhant A-t-il tiré une dernière fois Après avoir tué sa belle-mère ? Imaginons Qu'il n'y ait pas eu quatre balles Comment se présente la situation ? Des trois projectiles tirés Les deux derniers Tirés coup sur coup Ont fait taire la femme Conclusion Madame Brouhant A été tuée par ces deux balles Oui Les dernières Il ne nous restait qu'un seul projectile Pour Grassail Le premier Dans ce cas Le cambrioleur Ne pouvait être l'assassin De Sonia Brouhant Ah oui Le jeune homme A raisonné juste En pensant nous égarer Par ce quatrième coup Pour rien Destiné à figurer Auditivement Le meurtre de Grassail Tenez Approchez-vous Il y a des cheveux notés Oui Non ne dites pas oui Sans comprendre Regardez Écoutez Balle numéro un Grassail Tire de loin Sur la femme Balle deux et trois Grassail Près de la fenêtre Tire sur la femme Et la tue Balle numéro quatre Brouhant Tue le meurtrier Le meurtrier ? Oui Grassail Si vous voulez A présent que nous savons Que le projectile tiré Dans le petit salon Ne pouvait être entendu Du dehors Il faut rectifier Ce que j'ai noté Comme suit Voyez Balle numéro un A l'entrée du petit salon Brouhant Tire sur Grassail Balle deux et trois Brouhant Tire à bout portant Sur la femme Avec l'arme de Grassail Balle numéro quatre Brouhant Toujours lui Tire par la fenêtre Avec le revolver de Grassail Pour faire croire Qu'il abat le meurtrier Ah oui 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 mais Mais j'ai appris Que deux jours Avant de se faire descendre Polo Grassail Avait demandé A un ancien copain De lui prêter un flingue Et alors ? En allant en Rugerini Grassail était armé Alors pourquoi ne pas Admettre que c'est lui Qui a descendu la femme Peut-être existe-t-il Un lien entre eux Et le secrétaire fracturé Grassail n'était pas venu Pour tuer Mais pour voler Mais si Grassail N'avait pas été armé Brouhant n'aurait pu Descendre tout le monde Avec la même arme Mais dans ce cas Il aurait mis dans la main De Grassail mort Une seconde arme Celle dont il se serait servi Pour tuer sa belle-mère Cette arme On doit la retrouver Ou tout au moins découvrir Celui qui l'a vendu A propos Vous êtes vous renseigné Dans l'entourage De jeunes brevants Non oui Rien d'intéressant Sinon qu'après la mort De son père Le gamin s'imaginait Que l'accident Avait été provoqué Provoqué par qui ? Par Sonia C'est du moins Ce que m'a confié Un de ses condisciples Du collège C'est sans intérêt Croyez-vous ? Cela explique peut-être tout Messieurs Qu'est-ce qui me vaut L'honneur de votre visite ? Une perquisition Monsieur Brown Voici le mandat Ce papier est sans valeur Monsieur le commissaire Je ne suis plus rien ici Le nouveau propriétaire De cette maison Est Monsieur Goudimel Qui d'ailleurs vous accompagne C'est moi qui l'ai prié De venir en raison De la situation Assez complexe Vous assisterez Tous deux A la perquisition Je n'en vois pas La nécessité Allons-y Constant Nous n'avons pas encore Eule temps de nous parler Monsieur Brown Nous n'avons peut-être Pas grand chose à nous dire Je ferai mon possible Pour quitter les lieux Dans les plus brefs délais Monsieur Si vous voulez la voiture Je peux vous remettre La carte grise Oh non faites rien Je ne sais pas conduire Mais je suis persuadé Qu'il n'a jamais été Dans les intentions De Sonia De vous priver de ce véhicule Je vous prie également De continuer à habiter Cette maison Merci Vous êtes vraiment très chic Non pas du tout Sonia n'avait pas prévu Qu'elle s'en irait si vite Excusez-moi Je vous en prie Allô Monsieur Claude Brown C'est moi C'est moi oui Qui est-ce à l'appareil ? La dame du vestiaire D'un dancing De la place Clichy Mais je ne vous connais pas Mardi soir au Hawaï Vous avez perdu quelque chose Oh mademoiselle Vous faites des erreurs Je ne fréquente pas Cet établissement Votre nom figure cependant Sur l'objet Si vous me disiez De quoi il s'agit Ça simplifierait les choses Si je vous le disais Vous ne manqueriez pas D'aller les chercher Je vais le remettre à la police Et dans un an et un jour Il sera votre propriété J'ignore de quoi il s'agit Mais je vous en fais cadeau Un cadeau ? Vous ne me connaissez pas D'après votre voix mademoiselle Je suis sûr que vous êtes très jolie En me voyant Vous seriez déçu Eh bien Pour moi convaincre Je vous propose De prendre un rendez-vous Pour ce soir Si vous voulez Mais je travaille Jusqu'à 2h du matin Vous voulez m'attendre au Hawaï ? Non, j'ai horreur Des endroits où on danse Je vous attendrai à 2h15 Sur le rond-point de la place Clichy Au pied de la statue Vous voulez bien ? Bonsoir Excusez-moi Je suis un peu en retard Vous m'avez reconnu ? Non mais Vous étiez seul Sur le rond-point Alors Alors Cet objet perdu Une blague hein ? Pas du tout Votre nom est gravé dessus Ça alors Je voudrais bien le voir L'objet est chez moi Si vous le voulez Accompagnez-moi C'est bien pour vous faire plaisir Montez doucement On se plane moi Parce que je rentre tard On arrive Oh qu'est-ce que j'ai fait de ma clé ? Le voilà Si vous voulez entrer Laissez-moi Je vous défend Fouille-le Il est parmé Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Eh ben moi je vais te le dire Petit salopard Je vous défend Tu vas la fermer oui ? Polo n'est pas venu chez toi Les mains dans les poches C'est toi qui allais le chercher Moi je ne le connaissais pas Prépête un peu Je le connaissais Quand Monique a vu ton portrait dans le journal Elle m'a dit je connais cette crime-là Mardi soir il n'y avait pas tellement de vestiaire Moi j'ai tout de suite compris la coupure Je ne veux pas savoir ce que tu as goupillé avec Polo Car ce n'était pas un copain Mais la police donnerait cher pour avoir un témoin qui dirait J'ai vu Polo et Brun discuter en sortant du Hawaï C'est faux Monique t'as reconnu Et si les copains de Polo le savaient Ils témoigneraient Même s'ils n'avaient rien vu Écoute Je n'ai jamais donné personne Et à Polo je ne lui dois rien A toi non plus Pas de fleur à faire à personne Compris ? Mais voilà Tu vas rassembler un peu d'oseille Mettons une brique Quoi ? Hein ? Tu trouves que c'est trop ? Mais qu'est-ce que c'est pour toi un million ? T'as fait descendre ta belle-mère pour toucher le fric non ? Voulez-vous que je prenne cet argent ? En admettant que je vais vous le donner ? Pour te dessiner, tiens Tu vois à quoi ça sert de faire le mariole ? Alors ? T'es prêt à causer ? Oui Allez, écris Je t'en signe Je peux partir ? Un instant Inutile de téléphoner à Monique ou de revenir ici On pouvait t'avoir à l'oeil Dans trois jours Trouve-toi avec le fric rue Girardon Chez le gros Fred au premier étage Compris ? On vous a pas suivi ? Pensez-vous Avec une voiture comme la mienne, je défie quiconque de me suivre Vous avez l'argent ? Seulement 200 000 Oui, pour le reste on verra plus tard Ah, Bob s'y attendait Vous devriez tout de même vous méfier Vous savez, il se gênerait pas pour vous balancer L'autre soir, vous n'avez pas laissé parler Et le fric, je l'aurai pas de suite Comment ça ? Ben oui, je suis mineur Je pourrais pas disposer de la fortune avant mes 21 ans Et de plus, je suis pas l'héritier de ma belle-mère On pourra vous entendre avec Bob Ben expliquez-lui Mieux que ce soit vous Moi, il croirait que je lui monte un bateau Il y a quelque chose à lui proposer Hein ? Ça vous dirait rien d'être propriétaire ? Propriétaire de quoi ? D'une villa Dans le 16ème Faut pas nous faire marcher Mais pas du tout, ça dépend que de vous Expliquez-vous Papa, allez, y'a cette villa, ma belle-mère Le gars qui en hérite est un nommé Goudimel Je crois qu'il était son amant Et déjà avant qu'elle épouse mon père En somme, vous avez été possédé ? Exactement Je vois toujours pas que vous voulez en venir Dans le code civil, y'a un article qui dit que Nul ne peut hériter d'une personne assassinée S'il est pour quelque chose dans la mort de celle-ci Autrement dit, si le gars est condamné pour complicité de meurtre Il ne pourra toucher ni lait, ni héritage lui venant de la victime Ben je commence à comprendre Alors si Goudimel était compromis dans le meurtre de Sonia Brun La remaison vous reviendrait, c'est ça ? Ben je crois que vous avez compris Ben je vais en parler à Bob Oh je crois qu'il marchera Comment qu'on pourrait faire pour qu'on soupçonne le type en question ? J'ai une idée Ce matin Goudimel a fait apporter Ruggirini plusieurs caisses de partition Oui je vous l'ai pas dit, c'est un musicien Prenez place M. Goudimel Je vous en prie, assisez-vous Merci Sauf erreur de ma part M. le commissaire La mort de l'assassin ne semble pas avoir mis fin à l'action judiciaire A dire vrai, nous nous demandons si le hasard seul a dirigé les pas du criminel Ruggirini Ah, vous pensez que le meurtrier a été conduit là par un indicateur ou un complice ? Les choses se passent souvent ainsi Dites-moi, M. Goudimel Reconnaissez-vous cette partition ? Non Regardez bien Tango Rose Attendez-moi Non c'est pas possible Vous connaissez l'auteur de cette musique ? Mais c'est moi ? Ah ! Comment avez-vous découvert cette musiquette à laquelle je n'attache aucune valeur ? Non, ici c'est moi qui pose les questions Excusez-moi Connaissez-vous un certain Joe Batoli ? Non Vous êtes sûr ? Absolument Ah ! Regardez bien sa photo Regardez Jules ? Mais bien sûr je le connais Mais pas sous ce nom Sous lequel ? Je l'appelle toujours Jules Je crois que son nom de famille est Tessandier Quelque chose comme ça Tessandier Oui Où étiez-vous le mardi 14 entre 11h du soir et 1h du matin ? Non Répondez avant que je vous rafraîchisse la mémoire en vous mettant une preuve sous le nez Mais c'est tout réfléchi monsieur le commissaire C'était chez moi Quel que soit le jour je suis toujours couché à ces heures-là Ainsi ce soir-là Vous n'êtes pas sorti de chez vous ? Non Même pour rendre visite à Joe Batoli ? Ou Jules si vous préférez ? Non monsieur le commissaire Vous n'aviez pas l'intention de lui proposer votre tango rose ? Non Vous n'êtes pas allé au Huawei où vous avez oublié cette partition vestiaire ? Non Vous n'iez ? Formellement Et si je vous disais que vous avez été reconnu par un témoin ? Ah mais ce témoin se trompe ou bien il ment C'est à vous de le découvrir Je n'ai pas mis les pieds dans cet établissement depuis au moins 6 ans C'est votre dernier mot ? Oui monsieur le commissaire Un instant Constant Constant, allez chercher le témoin Venez par ici vous autres Entrez, entrez Placez-vous à côté de monsieur Mademoiselle Breff Entrez Venez mademoiselle Regardez ces quatre hommes Lequel d'entre eux a déposé cette partition vestiaire ? Ce monsieur Ah, mais vous faites des erreurs mademoiselle Je ne suis pas allé au Huawei Vous avez peut-être un frère ? Non, je n'ai pas de frère En tout cas c'est quelqu'un qui vous ressemblait Voulez-vous répéter à monsieur dans quelles circonstances vous l'avez aperçu ? Monsieur est venu vers 10 heures Mais non ! Il m'a demandé à quelle heure arrivait monsieur Jules Je ne connais personne de ce nom, j'ai répliqué Vous savez bien le chef d'orchestre qui m'a demandé Il ne vient jamais avant 11 heures, je lui ai répondu Alors monsieur m'a remis son vestiaire Mais permettez Monsieur vous a confié sa gabardine Et la musique ? Aussi, j'ai donné un numéro à monsieur Puis je suis allé accrocher la gabardine En revenant je l'ai vu bavarder avec un type près du comptoir Mais... Puis finalement il est parti avec le gars Mais c'est faux ! Vous mentez ! Je ne vois pas pourquoi vous m'insultez Si vous avez su, j'aurais touché cette musique au panier Puis en ce moment je serai bien tranquille chez moi, c'est vrai à la fin Je vous comprends mademoiselle Brèche Connaissez-vous Polo Grassaille ? Le type qui s'est fait descendre ? Vous êtes au courant, je vois J'ai lu ça dans les journaux Vous savez aussi qu'il venait au Hawaï ? Oui, je l'ai entendu dire par des habitués Ça ne m'a pas tellement étonnée Vous savez, la maison n'est pas très bien fréquentée Et vous, monsieur Goudimel, connaissiez-vous Polo Grassaille ? Oh, c'est trop fort ! Mais moi connaître ce panier ? Non, non, répondez oui ou non ? Mais non, monsieur le commissaire Quand avez-vous rencontré Joe Battoli pour la dernière fois ? Il y a plusieurs années, rue de Lappe Il dirigeait, je crois, un orchestre-musèque Qui vous a indiqué son pseudonyme ? Mais personne Et pourtant, vous lui apportez un tango dans le style de Joe Battoli Mais je vous dis que je n'ai jamais mis les pieds au Hawaï Vous maintenez cette version ? Mais je le maintiens, monsieur le commissaire Dans ce cas, je suis obligé de vous garder à ma disposition C'est trop fort Ce soir, vous coucherez au dépôt Non, je regrette C'est vous ? Vous n'êtes pas fou de venir ici ? Il fallait que je vous voie Parlez-moi fort Bob fait sa sieste Qu'est-ce qu'il vous passera si vous trouvez là ? Dites donc, vous êtes sûr au moins qu'on vous a poursuivi ? Je ne suis pas un enfant Alors qu'est-ce que vous avez à me dire ? Vous parlez de votre situation Ma situation ? Depuis que vous avez déposé contre Goudimel, votre situation a beaucoup changé Comment ça ? Ah oui Bob vous a possédé Avec votre déposition contre Goudimel, il peut vous faire marcher Mais dites donc, c'est une de vos idées, cette déposition Oui Mais Bob aurait pu y aller de son témoignage Pas si bête Il se tient en dehors du coup En définitive, le fric, c'est lui qui l'encaissera Je ne comprends pas Vous avez fait un faux témoignage pour me sauver Savez-vous comment la justice appelle ça ? De la complicité Vous encourrez la même peine que moi Je ne peux pas revenir sur ma déposition Non Mais vous pouvez faire disparaître le papier que Bob m'a fait écrire Ah, vous êtes trop malin, vous Ça vous arrangerait que je vous le rende, hein ? Pas plus que vous N'oubliez pas que ce papier prouve votre complicité Hum ? Est-ce que vous n'avez pas confiance ? Ah ben ça, vous pouvez le dire, j'ai pas confiance Et si je vous donnais un acte de propriété pour la maison de la rue Guérini ? Je vous signerai un reçu de 10 millions non daté Vous indiquerez la date plus tard Et en même temps, je vous remets une lettre de vente que vous compléterai par la suite Quand la maison sera à moi Comme ça, vous aurez des garanties contre moi et Bob n'en aura plus contre vous Ouais Et si je lui fauche ce papier, Bob, il est fichu de me descendre Ah, dites-moi, je ne vous ai pas demandé, vous ne voulez pas une tasse de café ? Je suis en train d'en préparer, regardez, la quartière est toute pleine Si vous voulez, oui Attendez, je vais à la cuisine, je vais chercher une tasse Voilà Et avec ça, ils ne réclameront pas des trucs de citon Combien de morceaux ? Non, excusez-moi, je ne prends pas de café Vous semblez pas bien savoir ce que vous voulez, vous ? Je vais vous laisser maintenant Alors, réfléchissez Si Bob me dénonce, vous savez ce qui vous attend Faux témoignage et complicité A tout prendre, j'aime encore mieux être à ma place qu'à la vôtre Au revoir, mademoiselle Brèche Vous téléphonerez Je n'ai pas de bruit Je crois que Bob se réveille Monique Monique, qu'est-ce que c'était ? Quoi ? Je t'ai entendu parler, refermer la porte Oh, regarde, représentant T'as bien dormi, mon Bob ? Ouais Dis-donc, le jus est prêt ? J'attendais qu'il te réveille pour te la porter Je me lève Si on allait faire une petite balade Ah, si tu veux, j'ai jusqu'à ce soir Allez, bois ton café T'as demandé un coup de gnole C'est plus le moment de s'en faire Dis-donc, il a un drôle de goût, ton kawa Je viens d'en prendre, j'ai pas trouvé Oh, dis-donc, dis-donc Qu'est-ce qui t'arrive, Bob ? Oh, ma parole C'est dans toi T'as empoisonné le jus, hein ? Ah, mais t'es fou Bon Alors, prends-en une tasse Ben, si tu dis qu'il est empoisonné, moi... Ouais Et c'est pour ça que tu veux pas en boire, hein ? Je te jure Allez, couche-toi Je vais appeler un mec Reste là Mais je t'ai sans téléphoner Non Viens ici Tu serais trop contente de filer Et de me laisser crever comme un chien, hein ? Après m'avoir empoisonné C'est pas moi Quoi ? C'est Brun Brun ? Il vient de venir, je voulais t'en parler, mais... Brun, ce petit salaud Oh ! Qu'est-ce que vous manigancez, tous les deux ? Je t'expliquerai Mais lâche-moi, Bob Lâche-moi Vous vouliez me repenser, hein ? Non Mais Bob Bob, écoute-moi, je te jure Bob Non, lâche-moi, Bob Bob Lâche-moi, Bob Lâche-moi Oh ! Vite Vite, un tout-bib Je suis quand même pas crevé comme ça Oh ! Oh ! Vous ne trouvez pas surprenant, patron, que la fille Brèche ait été étranglée par son amant 48 heures après la mise en liberté provisoire de Goudimel ? Pour ce double meurtre, vous voyez la main du musicien ? Dame, cette fille était le seul témoin à charge contre lui ? Non, la disparition de cette femme n'arrange rien Le témoignage d'un mort a plus de poids que celui d'un vivant Vous ne semblez pas croire à la culpabilité de Goudimel ? Non J'ai mis deux heures à convaincre le juge pour que le musicien soit remis en liberté Ah ! Et Broant dans tout ça ? Broant Il m'a tout l'air d'avoir réussi un crime parfait Vous parlez sérieusement ? Eh oui Pourtant, votre démonstration arithmétique par le nombre de coups de feu... Non, ma démonstration arithmétique n'a de valeur que pour nous Comment ? Non, les jurés ne nous suivront pas Tout repose sur le fait que les témoins n'ont entendu que trois balles au lieu de quatre Un avocat dira que les témoins dormaient profondément Que la première balle n'a pas suffi à les réveiller Alors que comptez-vous faire de Broant ? Bon, tous les témoins sont morts Ne me dites pas que c'est Broant qui les a tous supprimés Pour la fille Brèche, nous connaissons l'assassin Son amant qu'elle a empoisonnée ? Une femme qui veut être empoisonnée verse le poison dans la tasse Pas dans la cafetière Elle a voulu nous donner le champ Mais dans ce cas, c'est raté Mais, Constant, regardez donc plutôt ceci Un vieux revolver à bariller ? Oui La troisième arme, n'est-ce pas ? Tout juste Et où l'avez-vous trouvé ? Dans le jardin de la rue Guérini Mais, Broant n'a pas osé le transporter pour le jeter dans la Seine Toujours est-il que ce troisième revolver existait ? Mais, Broant ne s'en est pas servi, Polo Grassaille ayant apporté le sien Remarquez que cette découverte ne nous mène nulle part Une arme enterrée dans un jardin ne constitue pas un délit À propos, avez-vous convoqué le prof ? Ah oui, je le croyais à la retraite Non, j'espère pour lui qu'il l'est toujours Allez voir s'il est arrivé Vous voulez le mettre sur l'affaire ? Ah, Constant, Constant, vous êtes trop curieux Je vais lui parler seul à seul Ah, bon, commissaire Si vous voulez venir Entrez, entrez Bonjour, commissaire Eh, bonjour J'y comprends rien, depuis deux ans je suis peinard Ah non, non, vraiment, moi j'y comprends rien Vous comprendrez dans une minute, je vous rejoins Ah, si vous voulez passer par là, oui, c'est ça Allez, avancez Là Entrez Asseyez-vous Êtes-vous toujours capable d'imiter une écriture ? Quoi ? C'est vous qui me demandez ça ? Mais vous rigolez ? Absolument pas Eh ben, si vous m'avez dit un jour que je travaillerai pour la grande maison Excusez-nous de vous déranger, monsieur Brant Vous êtes toujours le bienvenu, commissaire Vous êtes bien aimable Oui, avec mes deux collègues, il nous faut encore procéder à quelques vérifications Faites, commissaire Vous pouvez commencer, vous autres, je vous rejoins Bien, commissaire Ah, j'ai oublié de vous remettre ces lettres, monsieur Brant Les lettres que votre malheureuse belle-mère écrivait à monsieur Goudimel Mais, elles ne m'appartiennent pas Je les ai saisies à son domicile Et je n'ai pas voulu les remettre à un individu accusé de complicité d'assassinat Je sais par ailleurs combien vous aimez votre belle-mère Euh, je m'en parle Dites-moi, Constant, vous devriez, je crois, venez Oui, venez Mais, qu'est-ce qu'il veut que je fasse de ces lettres ? Voyons ça Georges est très désemparé Pendant six mois, nous n'avons eu d'autres sujets de conversation que la santé de sa femme À présent, il s'imagine que je suis seul au monde à pouvoir la comprendre Il y a longtemps que je t'aurais abandonné si tu n'avais pas tant besoin de moi Je n'aime que ceux à qui je suis indispensable Aucun intérêt Tiens 23 juillet La veille de l'accident Je viens de recevoir un coup de fil de Nick Il a que bien faire en prenant rendez-vous pour moi avec le producteur du film dont il voudrait que tu fasses la musique Je ne viendrai donc pas demain Robert t'apportera les choses que tu m'as demandé Il n'entend pas tuer Sonia était innocente Ah, là il est question de moi Claude est un brave petit gars Il est à l'âge difficile où l'on se révolte sans savoir contre quoi Son intelligence viendra vite à bout de cette crise J'avoue que je l'aime beaucoup plus que je ne l'aurais cru Moi qui ne suis que sa belle-mère Elle ne me méprisait pas Je l'ai tué sans raison Oh, c'est affreux Monsieur le commissaire Oui, 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 je viens Qu'y a-t-il ? Monsieur le commissaire Je voudrais vous parler Qu'avez-vous à me dire, monsieur Brand ? Je vais vous surprendre Asseyez-vous Monsieur le commissaire C'est moi L'assassin de ma belle-mère De Polo Grassaille aussi Où il lui avait demandé de venir sous prétexte de cambrioler la villa Il est tombé dans le panneau Et puis j'ai J'ai encore commis un autre crime Bob Penaki L'amant de cette Monique Brèche C'est moi qui l'ai emprisonné Ça vous surprend, hein ? Non Constant Andrieu, voulez-vous venir ? Monsieur Brand, vous allez nous suivre Si vous voulez prendre quelques affaires L'inspecteur va vous accompagner dans votre chambre Accompagner Qu'en dites-vous, Constant ? Alors ça, patron Je n'en reviens pas Pour une fois que je vois un gars réussir un crime parfait Il se dénonce N'allez pas en conclure pour autant à l'existence du Père Noël ? Vous aviez prévu le coup ? Oh, prévu Ah Mettons que je viens de jouer ma dernière carte Votre dernière carte ? Eh oui Nous ne pouvions démontrer sa culpabilité Alors, j'ai renversé le problème Et démontré que Sonia était innocente Mais innocente de quoi ? Du meurtre de Brohan Père, voyons Mais c'est vous qui m'avez appris que le jeune homme Croyait que sa belle-mère avait provoqué l'accident Au cours duquel son père avait trouvé la mort Rappelez-vous ? Le jeune Brohan se prenait pour un justicier Eh oui Pour détruire cet alibi moral qui faisait sa force J'ai fait appel à la correspondance qu'adressait sa belle-mère à Goudimène Je vois, il était question de l'accident Vous avez arrangé le texte Oui, enfin plus exactement, le prof a quelque peu embelli cette correspondance Amusant, n'est-ce pas ? Le commissaire fait un faux pour démontrer l'innocence d'une victime Oh, je n'ai d'ailleurs eu que deux phrases à laver La première se rapportait à l'accident du père La deuxième, au sentiment de la belle-mère à l'égard du jeune homme Sonia Brohan ne cachait pas à son amant qu'elle considérait son beau-fils Comme un voyou, un propre à rien Et pour tout dire, une graine d'assassin Alors j'ai remplacé ce jugement par des considérations Enfin plus flatteuses Et j'ai mis dans le mille Claude Brohan est à l'âge des sentiments troubles Des refoulements et des complexes Le voici à présent persuadé qu'il a tué la seule femme qui eût été capable de le rendre heureux C'est pour elle qu'il a voulu sauver Goudimel en se dénonçant Ce beau sentiment va lui coûter cher Trois meurtres sur le dos Je voudrais voir sa tête quand il apprendra qu'il s'est dénoncé pour rien Il ne l'apprendra jamais L'amour imaginaire de Sonia l'aidera à supporter ses épreuves Comme les meurtres imaginaires de Sonia l'avaient aidé à commettre ses crimes Tout cela prouve que n'est pas un assassin qui veut Il y a toujours dans l'homme Un petit coin Pas complètement pourri Et maintenant Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous Andrew Garve est un très bon auteur de roman policier Et le prouve une fois de plus dans son dernier roman publié chez Artem Fayard est intitulé « Quand les romanciers s'assassinent entre eux » Je conteste ce titre qui semble impliqué chez les romanciers Une fois leur roman terminé, une tendance à s'exterminer mutuellement Le titre original du livre était « L'affaire Galoué » et c'était tout aussi bien Mais passons, il y a beaucoup à dire en général sur la traduction des titres Mais voici ce dont il s'agit L'action se passe en Angleterre et débute à Saint-Élié dans l'île de Jersey où un jeune journaliste prénommé Peter rencontre une charmante fille, Mary Smith, dont il s'éprend follement Elle-même n'est pas insensible à la cour ardente que lui fait ce garçon Mais au moment où, au cours d'une soirée, il pense se déclarer Mary disparaît sans laisser de messages et sans laisser de traces Le jeune homme aura beaucoup de peine à retrouver plusieurs mois plus tard cette Mary Smith Pourtant, il y parvient pour apprendre le motif du départ étrange de Mary C'est qu'elle venait de lire dans un journal que son père, l'écrivain Galoué venait d'être arrêté pour meurtre Peter se souvient fort bien de l'affaire Galoué Accusé de l'assassinat d'un confrère nommé Shaw Galoué n'a pu avancer aucune preuve de son innocence Tout le condamne, si bien qu'il est envoyé en prison à vie Or, Mary est persuadée de l'innocence de son père et ne se mariera avec Peter que si celui-ci parvient à prouver que jamais Galoué n'a tué Shaw D'autant que le prétexte du meurtre, une affaire de plagiat, est à ses yeux des plus minces Bien que persuadé que Galoué est coupable, Peter, pour l'amour de Mary, se livre à une enquête Et cette enquête aboutit à un troisième homme des plus dangereux Je ne dirai pas comment Peter et Mary réussissent à échapper à un épouvantable traquenard Je ne relèverai pas non plus certaines invraisemblances du roman Mais il faut reconnaître que l'atmosphère en est originale et les milieux littéraires encore qu'esquissés changent agréablement des éternelles histoires de gangsters Entre les paysages de Jersey et ceux du pays de Galles on respire un air plus salubre que celui de Broadway Quand les romanciers s'assassinent par Andrew Garve est publié chez Artem Fayard dans la collection Pierre Nord, l'aventure criminelle Roger Réjean vous parle du dernier film qu'il a vu La chatte qu'avait réalisé l'année dernière Henri Decoin avait été pour le metteur en scène et son interprète principal François Zarnou un grand succès Naturellement, cela incita les auteurs à ne pas s'arrêter en si bonne voie Nous avons donc aujourd'hui la chatte source et griffe Comme toujours dans ces cas là, le deuxième film ne vaut pas tout à fait le premier Le scénariste Jacques Rémy a cette fois porté le débat sur un terrain assez curieux Celui de la guerre psychologique, de la guerre des nerfs Il imagine que la chatte, cette jeune résistante que l'on a vue dans le premier film et qui est à la fin laissée pour morte Il imagine que la chatte ne meurt pas Elle est recueillie par les allemands, soignée dans un hôpital de la Wehrmacht et prise en charge par un médecin allemand, le docteur Von Holwitz qui est le chef de la section psychologique de l'armée d'occupation Celui-ci va traiter la chatte selon ses méthodes lesquelles consistent à disloquer la pensée du sujet à abolir en lui toute volonté à en faire en somme un instrument passif et obéissant entre les mains, si l'on peut dire, du cerveau qui le guide Autrefois, dans le deuxième Judex, Louis Feuillade avait imaginé une situation à peu près semblable mais en dehors de la guerre, de la résistance et de l'espionnage Les moyens étaient aussi beaucoup plus rudimentaires La science, les sérums de vérité, les divers lavages de cerveau n'étant pas encore inventés Voici donc la chatte entre les mains des nazis Inconsciente, réduite à l'état de robot Elle va servir l'ennemi et trahir ses amis, les patriotes français qui luttent clandestinement Bien entendu, la chatte à la fin va sortir ses griffes reprendre conscience et rentrer dans le bon chemin Cela ne se fait pas tout seul et la lutte entre la volonté dominatrice et le cerveau asservi est violente et pathétique Pourtant, ce n'est pas sur ce terrain que Henri Decoin a situé le débat Il a voulu faire un film d'action et s'est bien gardé de se perdre dans les méandres de la psychopathologie Il a eu raison sans doute car un tel sujet n'était peut-être pas tellement cinématographique et ce n'est pas non plus le genre de film qu'attendaient ses spectateurs Françoise Arnoux retrouve son personnage de la chatte Elle s'y montre égale à elle-même c'est-à-dire qu'elle a toujours du charme, cette gentillesse et cette simplicité que l'on aime en elle Les autres rôles sont bien tenus et Jacques Rémy a écrit pour chacun d'eux un dialogue juste et bien frappé Les maîtres du mystère Parmi les chefs-d'oeuvre du roman policier Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une mort si juste Drame radiophonique de Serge Douai d'après un roman de Jean-Pierre Conti Avec par ordre d'entrée en onde Pierre Delbon, Laurence Weber, Nicolas Amateau, Jean Mauvais, Yves Duchâteau, Louis Arbessier, Henri Labussière, Yvonne Klesch, Jean Clarieux et Gaëtan Jorre Chronique de Germaine Beaumont et Roger Réjean Bruitage Jean Berriac Prise de son Francis Granal Assistante Marie-Denise Vanda Réalisation Pierre Billard Sous-titrage Société Radio-Canada